Hello girls, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai manqué, je sais j'ai déserté Youtube, ça fait super longtemps que j'ai rien posté, franchement j'avais grave pas la motivation de reprendre Youtube, je sais pas pourquoi j'avais grave pas de motivation en fait. J'étais toujours sur Instagram, sur TikTok etc mais j'ai pas Youtube, ça me paraissait super long à faire etc et là je me suis enfin motivée, je me suis dit allez c'est parti on va reprendre les vidéos, en plus ça faisait 100 ans que j'avais un planning comme ça de vidéos à poster, j'ai rajouté des idées de vidéos etc et je postais rien. Donc là je suis de retour pour de bon normalement, comme vous avez pu le voir par le titre, on se retrouve pour un everyday make-up routine, genre c'est vraiment le make-up que je fais le plus souvent, genre mon go-to pour les looks un peu de tous les jours. Je sais que c'est un peu chargé pour certaines mais moi c'est le genre de look que je porte quand je veux être jolie au quotidien. Donc on va faire ce make-up et je vais faire ça en répondant à vos questions parce que hier je vous ai posté une petite boîte à questions sur Instagram pour vous demander de me poser les questions auxquelles vous voulez que je réponde et du coup tout le long du make-up je vais répondre. à vos petites questions, on va apprendre à se connaître un peu plus et voilà si ça vous intéresse continuez à regarder. Du coup c'est parti mes girls, ça fait super bizarre de reprendre Youtube, je vais les répéter tout le long de la vidéo mais là c'est le premier shot que je suis en train de filmer parce que le shot juste avant c'était la fin de la vidéo quand mon make-up était fini, vous avez compris. Donc là ça me fait super bizarre de parler face cam. Bon on va commencer, donc j'ai déjà hydraté mon visage, j'ai utilisé le sérum et la crème Magic Serum Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. J'ai déjà fait mes sourcils parce que ça me prend une éternité, je sais que je vous dois un tuto sourcils sur Youtube mais pas aujourd'hui du coup ça me donnera l'occasion par exemple de vous faire une autre vidéo. Je vous promets ça arrive très bientôt. Donc avant de commencer je vais d'abord venir appliquer ma protection solaire, donc en ce moment j'utilise celle-ci de chez Coco & Eve, elle est vraiment trop trop bien. Franchement je ne parlerai jamais assez de l'importance d'utiliser une crème solaire mais je vous ferai une vidéo dédiée à la skin care une autre fois. Donc là on va commencer à faire le make-up et en même temps à répondre aux questions. Donc j'ai choisi de faire le make-up en même temps parce que ça me fait super bizarre de devoir parler face cam en fait sans rien faire. Donc au moins là ça m'occupe, je suis en train de me maquiller en même temps. Donc je vais commencer à répondre à la première question, donc je vais les dire au fur et à mesure. Donc je vous ai demandé sur Instagram pour celles qui me suivent de me poser les questions auxquelles vous voulez que je réponde. Et j'ai reçu pas mal de questions, j'ai en sélectionné quelques-unes, je vais pas tout lire parce que j'en ai reçu une tonne. Et sinon la vidéo a duré vraiment trop longtemps. Donc on va commencer par la première question, question de Lamia, qui me demande en anglais Tell us more about yourself, your roots, your age, etc. Donc j'espère qu'elle parle français, que la vidéo elle en français... Oh putain, je me suis mis de l'ambition sur les cheveux. Bon j'ai suiré ça après. Donc j'espère qu'elle parle français parce que c'est vrai que je fais toutes mes vidéos en français. Et j'ai beaucoup de filles qui me suivent qui sont pas forcément françaises. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo en anglais avec des sous-titres français bien sûr pour celles qui maîtrisent pas trop. Mais je pense que ça pourrait être sympa pour les filles qui veulent apprendre à parler anglais. Bon du coup c'est parti, je me présente. Je m'appelle Norane, ça je pense que vous le savez si vous regardez ma chaîne. J'ai 23 ans, j'arrive toujours pas à me faire à l'idée que j'ai 23 ans. Je vais avoir 24 ans dans pas très longtemps, le 6 août. Donc super bizarre. Dans ma tête je suis restée bloquée à 22 ans. Je sais pas si vous aussi vous avez un âge où vous êtes restée bloquée. Moi en tout cas je suis restée bloquée à 22 ans, genre j'arrive pas à me dire que je suis en train de vieillir. Genre vraiment le jour où je vais atteindre 30 ans, je vais même pas imaginer. Pour le moment, j'ai 23 ans. Donc j'ai 23 ans, je suis d'origine algérienne. Donc mon papa est cabille et ma maman est oranaise. Donc je suis les deux. Je suis née à Marseille. Je suis née ici à Marseille. Et du coup ensuite je suis allée vivre à un moment en Algérie avec mes parents. Et je suis ensuite revenue vivre ici. Donc j'ai vécu une partie de mon enfance en Algérie. Et ensuite du coup je suis revenue vivre à Marseille. Donc je vis toujours actuellement à Marseille, ma ville de naissance. Alors pour le fond de teint les filles, j'ai utilisé le nouveau de chez Laura Mercier. C'est le Real Flawless. Il est vraiment incroyable. Genre vraiment vous voyez le glow que ça fait. Mais tout en étant super naturel. Genre je dirais que vous avez rien sur la peau. Vous le ressentez même pas en fait. Genre là j'ai l'impression que j'ai juste ma crème hydratante. Il est trop trop bien. Bref, on reprend les questions. Ensuite question suivante. C'est une question de Sarah qui me demande quel a été mon parcours scolaire etc. Donc mon éducation. Donc j'ai fait, j'ai commencé l'école à 5 ans déjà. Donc j'ai sauté une classe, enfin j'ai commencé le CP à 5 ans. Donc déjà ça m'a donné un peu une marge d'erreur on va dire. C'est ce que je me suis toujours dit. Donc j'ai fait mon école primaire, mon collège. Et ensuite au lycée j'ai fait un bac S. A la base je voulais être médecin. Donc comme quasiment tous les gens qui font un bac scientifique j'ai l'impression. Donc j'étais très 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 motivée à la base. Et puis après ma première année de PACS, ma motivation est vite retombée à zéro. Franchement c'était tellement dur, tellement éprouvant, tellement déprimant. J'étais en dépression quasiment toute l'année. C'était vraiment super super compliqué cette année là pour moi. J'avais pris énormément de poids, je pouvais plus me voir ma gueule. Vraiment je me supportais plus et je supportais plus mes études. Et c'est là que je me suis complètement remise en question. Et je me suis dit bon je vais faire quoi de ma vie. Donc j'ai raté ma première année et je me suis dit bon c'est pas grave je vais retainter. Et du coup au milieu de la deuxième année, enfin au début de la deuxième année quasiment. Je me suis dit que c'était pas possible, que j'allais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Que fallait que je trouve autre chose. Donc je me suis réorientée et j'ai commencé une licence de langue étrangère appliquée. Donc j'ai choisi cette filière là. Parce que je me suis dit que j'avais toujours eu beaucoup de facilité avec les langues. Que j'aimais bien ça et que c'était quelque chose qui était assez vague en fait. Il y avait plusieurs matières. Il y avait du droit, de l'économie, de la communication, de la gestion financière. Franchement il y avait tellement de choses que je me suis dit bon je vais forcément trouver mon bonheur là-bas. Grosse erreur. En fait c'est tellement vague que vous apprenez plein de notions sur plein de choses. Mais vous avez pas forcément de domaine que vous maîtrisez complètement quoi. Du coup après ça j'ai eu ma licence. Donc quand j'ai eu ma licence à la base je voulais vraiment faire un master en communication. Parce qu'à la troisième année en fait on nous introduit certaines spécialités. Moi celle qui m'avait le plus plu c'était la com. Et vraiment je voulais trop faire un master en communication. Je trouvais ça trop bien. Là je viens rajouter un autre anticeur de plus clair par dessus. Sauf que j'ai fait mon dossier en retard. Et du coup j'ai pas été prise. Donc super prise, super dégoûtée. Mais à cette époque là j'avais commencé à maquiller un peu en freelance. Un peu pour arrondir les fins de mois quoi. J'étais étudiante donc j'avais pas forcément de revenus. Donc je m'étais dit pourquoi pas. J'avais toujours aimé maquiller un peu tout le monde autour de moi. Et je me suis dit bon allez je vais commencer à maquiller. Ça me fera un revenu. Et du coup à ce moment là j'avais commencé à maquiller. Sauf qu'il y avait eu le covid etc. Et pendant le confinement j'avais commencé à faire des vidéos make-up. Des petits tutos dans ma chambre. Et ça avait commencé à prendre un peu d'ampleur quoi. Et au bout d'un moment à force de faire des vidéos, des make-up etc. Je me suis retrouvée à collaborer avec des marques etc. Et au final j'ai trouvé ma voie en fait. Sans vraiment le vouloir en fait. C'était vraiment pas voulu. Mais au final j'adore ce que je fais aujourd'hui. Je vis de ma passion. Et c'est juste incroyable. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéos YouTube. Que je fais même pas mon maquillage dans l'ordre dans lequel j'ai l'habitude de le faire. D'habitude je commence par mon contouring. Mon blush. Et après je fais mon anti-cerne. Mais là franchement j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc bon. On va faire un peu à ma vibe. Peu importe. Ça rendra bien au final quand même. Alors pour le contouring en ce moment j'utilise ce stick de chez Milk. Il est vraiment bien. Je l'ai reçu il y a pas longtemps. C'est la teinte Blaze. Il est super crémeux. Super facile à estomper. Donc vraiment pépite. Donc question suivante. Alors question de Angel qui me demande comment m'est venue ma passion pour le make-up. Donc franchement je saurais même pas te le dire. Je sais que j'ai toujours aimé ça. Depuis que je suis toute petite j'ai toujours été une petite fille assez coquette. Qui aimait bien se faire belle. Se trouver jolie etc. Et depuis que j'étais petite j'aimais bien trifouiller un peu le maquillage de ma mère. Et puis franchement par rapport aux réseaux sociaux je pense. Youtube etc. Quand j'étais petite. Que j'avais rien à faire. J'aimais trop regarder des tutos de youtubeuse. Des super keens et tout. Genre vraiment ça a bercé ma pré-adolescence. J'adorais regarder des tutos make-up. Et du coup je voulais tellement me maquiller. Et ma mère elle me laissait pas me maquiller. Et en fait je pense que c'est le fait qu'elle me laissait pas me maquiller. Que j'ai encore plus aimé ça en fait. Parce que vu qu'elle m'en privait. J'en avais encore plus envie en fait. Je voulais trop me maquiller. Je voulais trop apprendre à le faire. Je voulais trop avoir du maquillage. Et elle me laissait pas. Et encore plus. Plus elle me laissait pas plus j'en avais envie quoi. Et du coup je me rappelle qu'à un moment. Ma mère elle voulait refaire sa trousse de make-up. Et j'étais allée avec elle. Et à cette époque là bon je me maquillais pas encore. Mais je m'y connaissais pas mal en make-up quoi. A force de regarder des vidéos et tout. Et du coup je commence à lui voler son make-up en fait. Pour aller au lycée. J'étais en seconde je crois. Et elle me laissait pas me maquiller. Et je commence à lui voler son make-up à chaque fois. Je me maquillais en cachette, dans l'ascenseur. Ou alors dès qu'elle partait travailler. Je me maquillais vite avant de sortir. Bref. Et je me démaquillais toujours avant d'entrer. J'avais toujours un paquet de lingettes dans mon sac. Et je me démaquillais toujours avant d'entrer. D'ailleurs je me suis fait choper plus d'une fois. Mais bon passons. Et du coup franchement à force de vouloir me maquiller etc. J'ai trop kiffé ça. Et après j'ai commencé à vouloir maquiller mes copines. J'ai toujours aimé rendre les gens plus jolis. Déjà j'avais vraiment un gros manque de confiance en moi. Donc ça m'a permis de base. D'apprendre à m'aimer un peu plus le make-up. Même si c'est pas forcément la meilleure solution. Mais ça m'a vraiment permis de m'aimer un peu plus. Et d'apprendre à me trouver jolie. Et j'aimais bien embellir mes copines et tout. J'aimais trop les maquiller. Et à force ça m'est venu. C'est comme ça qu'est venue ma passion pour le make-up. J'ai rajouté juste un peu de mon stick milk. Parce que je trouve que ça ressort pas assez. D'ailleurs j'ai changé de luminosité. Je me maquille à la lumière du jour là. Je me suis dit que pour un make-up de tous les jours ça rendrait peut-être mieux. Dites-moi si vous préférez comme ça. Ou si vous préférez l'ancien lighting. Là je vais venir mettre mon blush. Mon étapes préférées. Pour celles qui me connaissent j'adore les blushs bien rosés. Bien pink. Alors la question suivante. Une question de... Franchement j'arrive pas à dire son nom d'utilisateur. Donc désolée. Si tu n'étais pas maquilleuse influenceuse, quel autre métier aurais-tu choisi ? Et franchement c'est une très bonne question. Parce que je me le demande tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression que vraiment ce métier il a été fait pour moi. Que bah j'ai trouvé ma voie. Parce que si j'avais pas fait ça, bah honnêtement je sais pas du tout ce que j'aurais fait. Genre vraiment je me le demande tout le temps. Je sais pas du tout ce que j'aurais fait. Bon déjà j'ai mis une tonne de blush donc j'ai rajouté de l'anti-cerne après pour camoufler ça. Franchement je sais pas. Je pense que j'aurais travaillé quand même dans le milieu de la beauté. J'aurais trouvé un truc en lien avec ça. Peut-être la communication genre au niveau des marques de beauté etc. Genre vu que je voulais faire des études dans ça à la base. Peut-être communication au niveau réseaux sociaux. Je sais pas. J'aurais trouvé un truc en rapport avec ça. Parce que je pense que c'est ce qui me parle le plus. C'est ce que j'aime le plus. Mais c'est vrai que je sais pas du tout ce que j'aurais fait. Finalement ça va avec un peu d'estompage. C'est parfait. J'aime trop le fini de ce blush. C'est les nouveaux Matte Blush Wands de chez Charlotte Tilbury. Celle-ci c'est la teinte Dream Pop. Elle est super jolie. Alors là je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre translucide de chez Laura Mercier. Donc je poudre avec une houppette. Je vais d'abord bien ré-estomper le dessous de mon oeil. Pour être sûre qu'il n'y ait pas de ridules ou de petits plis qui sont marqués. Donc prochaine question. C'est une question de Canissa qui me demande si j'ai des frères et soeurs. Alors oui j'ai un petit frère de 16 ans et une petite soeur de 21 ans. Ouais 21 ans. J'arrive pas à croire qu'elle ait déjà 21 ans. Dans ma tête elle avait encore 15 ans. Genre c'est encore une gamine. Genre 21 ans. Bref. Du coup oui je suis l'aînée de mes frères et soeurs. J'ai aussi des demi frères et soeurs du côté de mon papa. Mais je suis pas trop en contact avec eux. Mais je suis aussi l'aînée en fait. Je suis la première enfant de mes parents. Alors question de Girls and Girls qui me demande si j'ai commencé à me maquiller par complexe ou pour une autre raison. Alors honnêtement oui. Je pense qu'il y avait une petite part de complexe en moi où je ne me supportais pas vraiment. Je vous en avais déjà parlé je crois. Mais j'avais vraiment un problème avec mes sourcils. Est-ce que j'ai trouvé trop fin ? Je trouvais mon visage trop gros. Parce que quand j'étais plus jeune j'avais le visage beaucoup plus dodu. En fait j'avais des grosses joues et j'avais l'impression que mon visage était énorme. Donc oui il y avait cette volonté là d'embellir un peu mes traits. De modifier certains traits que j'appréciais pas forcément. Donc oui il y avait de ça. Mais il y avait aussi le fait que j'adorais ça en fait. Je trouvais tellement beau de se maquiller. D'apporter cette petite touche de glow au visage. Donc ouais c'est un peu des deux. Y a-t-il un autre pays où t'aimerais vivre ? Alors honnêtement j'adore vivre en France. Parce qu'il y a ma famille ici. C'est ce que je dis tout le temps en fait. J'ai l'impression qu'on peut être heureux n'importe où. Tant que, du moins personnellement pour moi, tant que j'ai ma famille autour de moi. Alors vraiment c'est super important pour moi d'avoir ma famille autour. Genre je pense pas que j'arriverais à vivre dans un autre pays s'il n'y a pas ma famille. Genre surtout je compte avoir des enfants un jour. Je me vois pas élever mes enfants loin de leurs grands-parents, loin de leurs cousins. Donc je pense que je vivrais toujours là où ma famille habite. Mais si j'avais le courage de partir un jour, j'aimerais beaucoup aller aux Etats-Unis. Genre vraiment Los Angeles pour moi c'est ma ville où j'adorerais vivre. C'est tellement... En fait ça correspond grave à ce que je fais quoi. Pour moi c'est le berceau un peu de l'influence, de la beauté etc. Il y a toutes mes influenceuses beauté préférées qui y vivent. Je trouve ça tellement instagramable. C'est vraiment... Je sais pas, j'y ai jamais mis les pieds donc je sais pas. Peut-être que je me trompe. Mais vraiment c'est une ville qui m'attire énormément. Alors juste histoire de vous dire ce que je fais un peu. Là j'ai juste mis du bronzer partout sur ma paupière. Donc quand je fais des make-up de tous les jours, je me fous juste du bronzer sur la paupière. Et ensuite je continue mon teint. Je fais rien de ouf sur les... La question suivante c'est une question de Eya qui me demande quels sont mes projets dans l'avenir. Alors bonne question. Parce que moi même je sais pas. Franchement j'ai plein d'idées mais je saurais pas dire qu'est-ce que je compte faire. Genre dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans je sais pas exactement. Je sais que je veux continuer à faire ce que je veux. J'aimerais évoluer dans ce que je fais. Réaliser certains de mes rêves que je vais garder secrets pour le moment. Mais franchement ouais, j'aimerais bien fonder une famille. Pas pour tout de suite. Mais vous voyez j'aimerais bien avoir ma famille, avoir des enfants. Je veux une vie simple. Moi je veux pas une vie trop complexe. Je veux une vie facile, je veux une vie heureuse. Une vie de famille, un métier que j'aime. Bien gagner ma vie mais pas... Voilà quoi. Et voilà c'est tout hein. Continuer à être heureuse comme je le suis. Le bronzer que j'utilise en ce moment c'est le Glowish de chez Huda Beauty. En teinte médium. Donc j'en mets bien partout parce que j'aime bien avoir l'effet bien bronzé. Après vous pouvez en mettre moins si vous aimez moins. J'en mets aussi un peu sur mon cou. Alors la question qui suit c'est... A quel âge t'es-tu mariée et comment tu as rencontré ton mari ? Alors si ça vous intéresse grave ce genre de truc. Je sais que je pense que vous devez être beaucoup à chercher l'amour. Et du coup c'est toujours beau d'entendre des histoires d'amour je pense. Donc j'ai rencontré mon mari. J'avais 19 ans. Donc on s'est marié. J'avais 22 ans. Et là j'ai 23 ans. Donc ça fait un an qu'on est marié. Et comment je l'ai rencontré ? J'avais fait une story time sur TikTok. Pour celles qui me suivent vous devez déjà connaître l'histoire. Je pense que j'ai déjà que je le racontais en story Instagram. Mais pour celles qui ne connaissent pas l'histoire j'ai rencontré par rapport à sa soeur. Qui était une copine à moi. Et du coup bah j'avais maquillé sa soeur le jour de ses fiançailles. Et du coup bah il était rentré dans la pièce pendant que je maquillais sa soeur. Et c'était la première fois qu'on s'était vu. Et ensuite après ça on s'est plus jamais quitté. Donc on s'est rencontré par rapport à sa soeur. Pour le blush j'utilise mon nouveau blush préféré. C'est le Armani en teinte 52. Vous voyez ce rose sublime. Vraiment j'aime trop les couleurs roses pour les blushs. Alors question d'après. Qui a dû revenir au moins 10 fois. Ça doit être ma mère derrière un faux compte. Non je rigole c'est. A quand le premier bébé ? A quand le premier enfant ? Donc franchement c'est une question qui revient tout le temps. Je sais pas pourquoi les gens. Dès qu'on se marie et s'attend à voir le petit ventre arrondi pointer son nez. Franchement non. Pour le moment c'est pas dans nos projets. Je sais pas. On se sent pas prêt. Moi personnellement je me sens pas prête à être maman. J'ai pas l'impression que c'est le bon moment. Après si ça doit arriver ça arrivera. Je suis pas contre l'idée. Je rêve d'avoir un mini mois. Un mini nous. Franchement je trouve ça tellement beau d'avoir un bébé. De fonder une famille. Mais je pense qu'on est encore très jeune. Et qu'on a complètement le temps. On a pas encore assez profité. Pas encore assez voyagé. J'ai plein de projets encore. Où je me dis qu'un bébé ça serait peut-être un frein. Même si ça l'est peut-être pas. Je vois plein de mamans super. Qui réussissent super bien leur vie. Mais c'est pas dans nos projets pour le moment. Et d'ailleurs par rapport à cette question. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le prennent mal. Moi je le prends pas forcément mal. Mais je trouve que c'est une question qui reste assez déplacée des fois. Parce qu'on sait pas forcément. Ce que les gens endurent. Les conditions de chaque personne. Et du coup il y a des femmes des fois qui essayent d'en avoir. Et qui n'arrivent pas. Et du coup de recevoir la question encore et encore et encore. Ça doit être quand même blessant. Ça doit être lourd quand même. Alors pour le mascara. J'utilise mon nouveau mascara préféré du moment. C'est le nouveau de chez Fenty Beauty. C'est le Halopec. Il fait des cils juste incroyables. Alors ce que j'aime bien faire. Pour compléter mon look au niveau des yeux. C'est rajouter du fard blanc. Bien au niveau du coin interne. Je trouve ça plus joli qu'un highlighter. Ça illumine bien. Et en fait peu importe la lumière etc. Ça va toujours faire lumineux. Alors que l'highlighter pardon. Selon la lumière où elle tape, comment elle tape. Et bien ça ne va pas forcément toujours se voir. Vous voyez. Ça rajoute grave un truc. La luminosité a un peu changé. Parce que le soleil a décidé de se barrer. J'espère que ça va revenir d'ici la fin de la vidéo. Hop. Donc vous voyez. J'aime trop ce que ça donne. Je trouve que c'est super joli. Alors là je vais en prendre un peu d'highlighter liquid. C'est le Iconic London. Vraiment il est iconique ce highlighter. Comme son nom. Je pense que toutes les filles qui ont commencé à se maquiller il y a un moment connaissent ce highlighter. Qui était vraiment iconique à un moment. Je le mets un peu sur le dos de ma main. Et avec mon petit blender. Je viens le tapoter sur mon visage pour faire un petit glow super léger. Parce que je n'aime pas trop les glows paillettes en fait. J'aime bien quand ça fait un effet mouillé limite. C'est super joli. Donc question d'après. Toujours par rapport aux babies. Vous aimez trop les enfants. Donc combien je veux avoir d'enfants. Honnêtement dans l'idéal j'adorerais en avoir deux. Si j'arrive à avoir une fille et un garçon. Ce serait vraiment le rêve de ma vie. Un petit moi, un petit lui. Ça serait parfait. Mais après franchement je pense qu'on peut aller jusqu'à trois. Si. Par malchance. Je veux dire on a deux filles ou deux garçons. J'aimerais bien tenter peut-être la fille ou le garçon. Mais dans l'idéal il y aurait bien avoir deux enfants. Je trouve que c'est parfait. En fait ni trop ni pas assez. De nos jours je trouve que c'est compliqué d'avoir beaucoup d'enfants. De leur donner la même attention à tous les deux. Même financièrement etc. Enfin deux je trouve ça parfait. Alors là je vais venir faire le contour de mes lèvres avec mon crayon AMS Beauty. En teinte shy. J'aime trop la couleur. Parce qu'elle ressemble un peu à la couleur de mes lèvres. Mais en plus foncée. Je ne sais pas si vous voyez. Ça c'est le combo lèvres que je fais quasiment tous les jours en ce moment. Donc ce crayon plus l'huile à lèvres Kylie Skin. J'aime trop trop trop. Ce n'est pas trop collant. Ça fait super naturel. Et généralement ça tient bien. Parce qu'en plus moi j'aime bien la couleur de mes lèvres. Donc même quand ça s'estompe. J'aime quand même ce que ça donne. Donc la question d'après c'était. Est-ce que tu as d'autres passions à part le make-up ? Franchement depuis que j'ai emménagé avec mon mari et que j'ai un appart, j'ai une passion pour la déco. J'aime trop ça. J'ai envie de changer la déco de chez moi tous les deux jours. Si je pouvais décorer les intérieurs de tout le monde, je le ferais. Je trouve ça trop trop bien de faire du shopping déco. Genre autant avant j'aimais trop le shopping vêtements et make-up. Mais maintenant il y a le shopping déco en plus qui s'est rajouté. Je trouve ça trop beau. J'hésite à rajouter des petits faux cils. Généralement pour mon look de vraiment tous les jours c'est que du mascara. Mais quand j'ai envie d'en faire un peu plus ou que j'ai envie de faire des photos, je rajoute des faux cils. Ceux-là c'est les side shakes de chez Tati Lachaise. Et ils sont super bien parce qu'en fait ça se met que sur l'extérieur. Donc ça fait un look un peu plus naturel. Bon je pense que je vais les mettre. J'ai mis la colle sur mes faux cils. Je vais attendre que ça sèche un peu. D'ailleurs astuce pour que vos faux cils accrochent bien c'est de les laisser un peu sécher en fait. Parce que la colle au début elle est trop liquide pour accrocher. Donc vous attendez un peu. Et ensuite une fois que vous les collez ça accroche direct. Donc la question d'après c'est une question par rapport au monde de l'influence. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec d'autres influenceuses ou avec l'influence en général ? Donc franchement non. Moi je suis quelqu'un qui est un peu dans mon coin. Donc je suis encore jamais allée à des events de marque etc. Bon après à chaque fois que je suis invitée à des events de marque c'est sur Paris. Et j'arrive jamais à me libérer en fait. C'est toujours compliqué. Puisque j'ai des trucs à faire à côté. J'ai d'autres rendez-vous etc. Donc j'ai encore jamais été à un événement. Je suis avec certaines influenceuses que j'apprécie énormément. On discute des fois. Mais franchement j'ai jamais eu de soucis avec d'autres influenceuses. Après c'est vrai que moi aussi j'entends des histoires parfois et tout. Mais je pense que je suis tellement dans mon coin en fait. Que voilà quoi. J'ai pas de soucis particuliers. Quand des marques me contactent ça se passe toujours super bien. Elles sont toujours super sympas. J'adore travailler avec eux. Voilà bah franchement un problématique AF. Après je vais venir coller mes faux cils. Donc je les colle comme vous voyez à l'extrémité. Tac. Et je lève un peu. Vous voyez ça rajoute grave un truc. Vous voyez la différence entre cet oeil là et celui là. Et dernière question. Pendant que je finalise mon make-up. Je vais venir ajouter un peu de bronzer dans mon rat de cils. Et du coup c'est une dernière question. On me demande. Quel conseil je donnerai à une jeune fille de 20 ans ? Alors moi aussi je suis une jeune fille de 20 ans. Genre vous me demandez ça comme si j'avais 30 ans. J'ai eu que 23 ans les gars. Mais franchement si je devais donner un conseil à la moi de... Enfin quand j'étais plus jeune quoi. Ça serait vraiment de forcer en fait. De continuer à poursuivre mes rêves. Peu importe. De jamais se décourager. De pas se mettre dans des moods où je me disais parfois que voilà quoi. Que j'arriverais pas. Que c'est trop compliqué. Etc. De toujours se forcer. De se pousser à aller vers le haut. Et de jamais lâcher. Parce que des fois on s'arrête genre juste avant de pouvoir attendre le truc. Et des fois on s'en rend pas compte. Mais vraiment de toujours se pousser à aller vers le haut. De jamais perdre confiance en soi. De croire en soi. Parce que si vous croyez pas en vous-même. Y'a personne qui va croire en vous. C'est vraiment super important. Après des fois on a la chance d'avoir des gens autour de nous. Qui vont nous pousser vers le haut. Qui vont croire en nous quand nous-mêmes on le fait pas. Moi j'ai eu cette chance là avec mon mari. Qui a vraiment cru en moi quand j'y croyais pas du tout. Au moment de me lancer dans le make-up. Mais c'est vrai que des fois qu'on a personne autour de nous. Pour nous pousser à le faire. Faut être sa propre motivation. Sa propre personne qui se pousse vers le haut. Et y aller quoi. Ne jamais hésiter en fait. Vraiment. Faut jamais se dire. Et si ça marche pas. Et si les gens se moquent. Et si ceci et cela. C'est pas grave. On essaye. On verra après. Ne pas trop se poser de questions. C'est vraiment le conseil que je donnerai. Du coup voilà mon petit everyday make-up. C'est super soft. C'est quand même assez travaillé. Donc vous pouvez porter ça pour un date night. Pour une sortie. Pour un risto. Même pour un événement. En vrai. Je pourrais me maquiller comme ça. Parce que moi en vrai. Je me maquille comme ça. Pour les trucs de tous les jours. Mais je peux aussi me maquiller comme ça. Pour les événements. Parce que je suis pas du genre. Trop à faire des gros make-up looks extravagants. Non j'ai des événements. Donc dites moi si vous aimez. Moi j'aime trop en tout cas. Je sais que ça peut faire beaucoup pour certaines. Donc si vous voulez. Je peux vous faire un make-up look. Alors vraiment super léger. Pour les filles qui veulent pas mal de fond de teint. Pour tous les jours. Etc. Dites moi tout ça en commentaire. Du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Que vous êtes contente de me revoir sur vos petits écrans. J'espère que cette fois c'est la bonne. Que je vais continuer à vous faire des vidéos toutes les semaines. Franchement harcelez moi de commentaires. Comme ça je continue. Motivez moi s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo. J'ai fait un petit planning des prochaines vidéos. Mais n'hésitez pas à me dire. Ça pourrait me donner des idées pour les prochaines vidéos. Et voilà. J'ai failli oublier. N'oubliez pas de vous abonner. De liker la vidéo. De commenter et d'activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos.